Les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre. Zou, est-ce que tout va bien? Oui, très bien maman. Papi et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Allez, viens. Bien le bonjour à vous trois. Coucou, papi. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure. C'était moi. Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, j'avais presque oublié. Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite. Ah, ça doit être Tante Zelda et oncle Xavier. Tante Zelda? Zinnia est là, elle aussi, alors. Entrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as une jolie robe. J'ai réussi mon examen de danse, alors papa me l'a offerte. J'ai dû travailler dur mes pliés. Comme ça. Et un, et deux, et un, et deux. Oh, magnifique, ma petite chérie. Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis. Ils sont invités en tribune présidentielle. Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois. Zou? Suis-moi, Poc. Bonjour, Tante Zelda. Coucou, oncle Xavier. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Tu aimes ma robe? Oui, elle est jolie. Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse. Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes. J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas ma petite princesse? C'est vrai, oui. Zou, tu veux que je te montre? Hé, tape, 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 changement. Tape, 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 changement. Tape, 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 changement. Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille. Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. Tape, 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 changement. Tape, 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 changement. Tu veux faire quoi, Zinnia? Tu es prêt, Zou? Oh oui! Avec papi, on va récolter nos pommes de terre. Tu veux nous aider? Aller dans le jardin, il n'en est pas question. Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue. Et il y a peut-être des verres et je déteste les verres. Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement. Allez, venez. Les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre... Tu as vu, papi? Bravo, Zou. La récolte commence très bien. Voyons ce que ça donne de ce côté. Celle-ci n'est pas très grosse. On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça. Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré. Je ne peux pas faire de claquettes ici. Ça ne fait pas de bruit du tout. Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre? Euh, non, merci. Je vais plutôt faire de la danse classique. Oh! 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 Va-t'en! Horrible chose! Zinnia? Qu'est-ce qui se passe, voyons? Bah! Un verre! Un horrible verre énorme! Ne t'inquiète pas, je vais le chercher. Je n'ai pas peur du verre, moi. Zou? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un verre, c'est une chenille. On ne peut pas avoir peur d'une chenille. Pauvre Zinnia. Pauvre Zinnia? Mais c'est juste une chenille, papy. Personne n'a peur des chenilles, voyons. Sauf Zinnia. Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges. Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière. Oui, c'était génial, mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte. Ah non, c'est vrai. Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayée. Oui, tu as raison, papy. J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidée. Pas vrai? Hum hum. Alors, je vais aller aider Zinnia. Excellente idée. Zinnia? Un verre? Non, débarrasse-toi de ça! Ce n'est pas un verre, Zinnia. Regarde. C'est une chenille. Elle ne te fera pas de mal. Viens. Allez, approche-toi. Regarde, elle est poilue. Et elle a une tête frigolote. Pas trop près, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle est assez mignonne, c'est vrai. Tu veux la porter? Non. Enfin... Euh... Oui. Oui. Bonjour. Tu es drôlement jolie, toi. Il faut qu'on te trouve un nom. L'Obelia. L'Obelia? Je vais te ramener à la maison avec moi. Toutes les deux, on pourra jouer à la dînette. Zou! Zinnia! Allons-y, L'Obelia! Qu'est-ce qu'il y a, papy? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une chrysalide. Avant, c'était une chenille. C'est vrai? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille. Plus maintenant, non. En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée. Dans ce qu'on appelle une chrysalide. Tu entends ça? Tu files la soie, L'Obelia? La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire. Laquelle? La chenille, qui se trouve toujours dans sa chrysalide, change de forme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. C'est devenu un papillon. Wow! Tu as vu ça, L'Obelia? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon. Un magnifique papillon. Voilà une bonne journée de travail, Zou. Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier. Zinnia, chérie, c'est l'heure de rentrer. J'arrive, maman. Allons-y, L'Obelia. Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille. Je l'ai appelée L'Obelia. Et c'est la plus belle créature qui existe. Et elle va même être encore plus belle. Elle va se transformer en papillon. Regardez-là. Oh! 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 Non! Allez, maman, ne me dis pas que tu as peur d'une chenille. C'est marrant. Hé! Presto! Abracadabra! Euh... Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh! Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial! Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non! Ça, c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut! C'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé en sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Hum hum. Dans la cuisine. Oh! Bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papi. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt à abracadabra? Wouh! Des cookies au chocolat! Mes préférés! Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah! Toi aussi, ce sont tes préférés. Eh bien, t'en auras pas. Mais je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop. Vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. Hum? On va essayer. Je sors par cette porte. Et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Hum? Oh! Et il faut que tu agites ta baguette trois fois. Hum! Hum! Abracadabra! Un, deux, trois! Oh! Papi a disparu! Hum! Papi! Tu vois, j'avais raison. Ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papi. Au contraire. Vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Hum! Poc? Tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah! Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être... juste là. Tiens, Zou. Waouh! Merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papi. Hum! 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 Abra-ca-dabra! Oh! Impressionnant! Oh! Hum! Abra-ca-dabra! Oh, super! Bravo! Abracadabra! Ce coffret de magie est fantastique, papi. Mais ce qu'il me manque, c'est un très, très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Hum! Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi! Hum! 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 Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papi? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zou ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah! J'ai hâte de voir son spectacle. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut! Ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysteriozou. Abra-cadabra! Oh! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Euh, oui, c'est le mien, mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! Oh! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Attac, sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. Un, deux, trois... Abracadabra! Merci, merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Où est-il passé, Zou? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là. Et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui! Oui! Mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Mais où il peut être? Zou! Poc! Mais comment tu as... Tu sais, Zou, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était... Magique? Magique! Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papi? Chut! Mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien. Je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui. C'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... Désolée. Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Oh, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Euh, ben non, mais parce qu'en fait, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a un milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait. Un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin ? Avec quoi ? Euh... On pourrait utiliser des cartons. Papi, il y en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk ? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. J'y vais. C'est bon. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Azou Ah oui, papy, on a plein de cartons maintenant Mettons-nous au travail Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk Tu peux te charger de son dos et de ses pattes Bonne idée, papy Qu'est-ce que c'est, Azou ? C'est le derrière de Zonk Et voilà, j'ai trouvé du tissu C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage ? Sûrement, oui Voilà, ça, ça pourrait servir Tire un peu moins, Azou Non, toi, tire un peu moins Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête Ah, c'est très astucieux, Elsie Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Azou Et le droit aussi Dommage qu'il soit trop petit Oh, regarde, maman, un dinosaure ! Il est énorme ! Il est effrayant ! Non, il est gigantesque ! C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant ! Zou, papy, à table ! C'est maman ! Allons-y, Zou Je crois qu'on nous attend Est-ce que Elsie peut manger avec nous ? S'il te plaît, papy Bien sûr que oui Mais demande avant la permission à ta maman, Elsie J'y vais ! Ne bouge pas, Zonk On revient après manger Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure alors que lui, il est carnivore J'ignorais tout ça, Zou Donc, si je mange beaucoup de salades un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus ? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elsie mais manger des légumes, c'est bon pour la santé Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années Puis, ils se sont éteints Oh ! Vous en savez des choses, tous les deux ? Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant Tout à fait d'accord Merci pour ce bon repas, c'était un délice Oui, c'était succulent Merci Oh ! Excusez-moi Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe Oh ! Où est l'autre drap ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison Tu n'as rien à craindre ! Ses oncles ! C'est notre dinosaure géant Ah oui, quand même Il est incroyable, les enfants Oui, oui, et comment a-t-il atterri dans notre jardin ? On l'a fabriqué tous les deux Enfin, avec papi aussi Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps C'est vrai ? J'ai trouvé ce drap sur la pelouse J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge ? Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde En sortant les cartons du garage J'ai peut-être marché dessus Quand j'ai fait tomber mon coussin Eh bien, je suis désolée Mais il va falloir me le rendre Si vous m'aidez à le nettoyer Je vous promets Que je trouverai un autre drap pour le remplacer Est-ce que je peux le rincer ? Oui, tu peux J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant Ne dis pas ça à mamie Sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps Bravo ! Il est comme neuf Tenez, prenez celui-ci Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs Regardez Oh ! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui Pourquoi, papi ? Elle risquerait de lui donner des draps à la vie à lui aussi Calme-toi mon cher Poc Le match de faute vient seulement de commencer Zou, c'est emparé de la balle Mais ça ne va pas durer Maintenant, c'est moi qui l'ai Hé ! Arbitre ! Ce tacle m'a semblé correct, Zou Continuez À toi, Zou Tu préfères pas qu'on s'entraîne à se passer la balle ? D'accord Belle passe Joli travail d'équipe Oui ! But ! Youhou ! Youpi ! Un but à zéro Regarde, Zou Poc veut jouer avec nous Viens dans mon équipe, Poc Bonjour, Zach Tu arrives juste à temps pour le match de faute Dis, papa, je peux jouer ? Bien entendu, Zach Si le papi de Zou veut bien garder un oeil sur toi Moi, je dois retourner au magasin Absolument, monsieur Zou Je resterai ici pendant qu'il joue C'est gentil Zach, je reviens tout à l'heure Au revoir, papa Ouais ! Tu viens, Zach Oui ! Poc Garde les yeux sur le ballon, Elsie Oh, ratu Reprise Mais qui est-ce qui siffle ? Ah, ce n'est pas moi C'est Poc Il s'amuse à imiter le sifflet de papi Je crois que Poc a décidé de faire l'arbitre, lui aussi Mais il ne peut pas être arbitre Il ne connaît même pas les règles du jeu Ce n'est pas grave, Zou Moi non plus, je ne les connais pas très bien, les règles du jeu Attention, je vais marquer un but Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Lorsqu'on joue au football, on n'a pas le droit d'utiliser les mains pour toucher le ballon, Zach On continue Allez, Elsie, à toi Elsie va marquer Mais je n'ai rien fait de mal Continue, Elsie Alors pourquoi vous avez sifflé ? Mais non, Elsie, ce n'était pas papi C'était Poc Poc, tu nous embrouilles quand tu siffles Je sais, peut-être que papi devrait être le seul à siffler Tu peux continuer à jouer, Poc Mais... en silence On dirait que ça lui plaisait vraiment de siffler Dans ce cas, il n'a qu'à continuer Mais on va encore croire que c'est papi Il nous suffit de faire la différence entre les coups de sifflet du papi de Zou et ceux de Poc Azou, Azac, Elsie et un nouveau Azou Olicou, belle passe Vous vous débrouillez très bien Bravo les enfants Zou, mais pourquoi tu t'es arrêtée ? J'ai entendu siffler Ah, je n'y suis pour rien Poc Oh, je me suis encore tout embrouillé Peut-être que Poc pourrait s'arrêter un peu Tu voudrais pas te reposer, dis Comme ça, tu pourrais regarder le match avec papi Allez, s'il te plaît Le temps qu'on finisse la partie Tu n'aurais jamais dû dire ça, Zou Tu as fait énormément de peine à Poc Zag aussi, je ne suis pas le seul Moi, j'ai dit qu'il m'embrouillait, c'est tout En tout cas, Poc est contrarié Je vais aller lui parler Poc Attends une minute Attends-moi, Elsie, je viens aussi Mais... et notre match ? Poc Poc Qu'est-ce qui ne va pas, Zou ? J'ai fait de la peine à Poc Oh, raconte-moi tout On n'arrivait pas à savoir si c'était Poc ou toi qui sifflait Alors je lui ai demandé d'arrêter de jouer Résultat, Els et Zach ne veulent plus jouer avec moi On va trouver un moyen d'arranger tout ça Mais d'abord, il faut qu'on retrouve Poc Je te demande pardon, Poc Ne sois pas fâchée Tu sais, personne ne voulait te faire de la peine Surtout pas, Zou Zach a raison, c'est ton meilleur ami Poc Je suis désolée Je n'aurais jamais dû t'empêcher de jouer avec nous Prêt pour une nouvelle partie ? Vous avez compris ce qu'il a dit ? Oui, je crois que lui aussi il s'excuse Hourra ! On est à nouveau tous amis ! Chouette ! Allons jouer au football ! D'accord, mais à une condition Comme Poc a un super coup de sifflet, je propose qu'il arbitre notre match Excellente idée, Zou Mais enfin, Poc ne connaît pas du tout les règles du jeu Oh, dans ce cas, il faut les lui apprendre D'abord, on ne siffle pas pour rien Mais seulement si un joueur enfreint une règle Par exemple, on n'a pas le droit de faire tomber un autre joueur Ni de toucher le ballon avec la main Tu as bien compris Tu ne siffles que si tu trouves que quelque chose ne va pas C'est d'accord ? Allons-y ! Ouais ! Ouais ! J'ai marqué un but ! Bien joué, Zach ! Alors, tout le monde s'amuse bien ? Oui ! Et Poc est le meilleur arbitre ! Ah oui, c'est le plus fort ! Ah oui, c'est le plus fort ! Ah oui ! Ah oui, c'est le plus fort ! premier, c'est le plus fort ! Wouah ! J'adore ton nouveau vélo, Elsie C'est un cadeau de ma maman On va faire une balade ? Mais moi, je n'ai pas de vélo Ah oui, j'avais oublié T'as qu'à en emprunter un Bonne idée Papi, comment tu fais pour toujours trouver ce que tu cherches ici ? Eh bien, c'est simple Comme je ne jette jamais rien Je sais que ce que je cherche se trouve forcément quelque part dans le garage Il me suffit de déplacer une boîte par-ci Et de bouger une boîte par-là Ah, le voilà ! Alors, il n'est pas superbe ? Mon vieux vélo Le panier devant est un peu gros Oh, donc très pratique Et puis la selle est vraiment haute Je vais la baisser, c'est très facile Eh, papi, je crois que ton vélo est un peu trop grand pour moi Mais non, pas du tout Il suffit de l'ajuster un peu, ça ira parfaitement Parfaitement Eh, Elzé ! Salut, Zach Oh, quand est-ce que tu as eu ce superbeau vélo violet ? Hier, c'est un cadeau de ma maman Tu as beaucoup de chance, Elzé Je sais Il devrait être à ta taille maintenant Essaye-le pour voir, Zou Bon, c'est parfait Tu peux toucher les pédales et atteindre le guidon Mais le pneu avant est aussi plat qu'une crêpe Oh, il est crevé, c'est rien C'est dommage, papi Je ne vais pas pouvoir emprunter ton vélo finalement Bien sûr que si Je peux réparer un pneu crevé en cinq minutes Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'ai gagné le grand tour de montagne avec ce vélo ? Zou, c'était le bon temps Elzé, tu veux jouer au balançoire avec moi ? Désolée, Zach Je ne peux pas jouer J'attends Zou Génial ! On va jouer sur les balançoires tous ensemble Euh... Zou et moi, on va faire du vélo Faire du vélo ? J'adore ! Je peux venir avec vous Mais Isaac, tu n'as pas de vélo, toi ? Zou non plus Il va en emprunter un Moi aussi, je peux en emprunter un Mais... Zou sera bientôt là Oh, ça ne fait rien Je vous rattraperai Une autre fois Quand tu auras ton propre vélo, on en fera tous les jours, c'est promis Et voilà, il est comme neuf Je te remercie, papy Il est... Parfait Aristotelion Alors.. Parfait Parfait Inté Ouais, je t'ai battu Avec des freins comme ça, tu peux t'arrêter en une seconde Ton vélo est vraiment rapide, papy C'était le nec plus ultra des vélos il y a 50 ans Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où... Je vais te battre cette fois Je te parie que non Surprise! Zach? Ouais! Suivez-moi! Attention, Zach! Ralentis! Oh! Oh! Zach! Tout va bien? Est-ce que ça va, Zach? Oui, moi ça va, mais pas ma trottinette Allez, Zach! On va t'aider à ramasser les morceaux de ta trottinette À quoi bon? De toute façon, elle est complètement cassée On ne sait jamais Il est super grand ton vélo, Zou! Attention, Zach, ou tu vas avoir un autre accident Mon vélo, il n'avance plus Tu as un pneu crevé, Elsie Mais il est tout neuf pourtant Tu as dû rouler sur un caillou un peu pointu Oh non! Mais ne t'inquiète pas, je sais qu'il peut le réparer Papi? Hum? Nous avons un pneu crevé et une trottinette cassée Eh bien, je suis prêt à relever le défi Ton vieux vélo marche encore et le mien qui est tout neuf et dégonflé Celui de Papi est spécial, Elsie C'est avec ce vélo qu'il a couru dans le tour de montagne Il a même gagné Waouh! Il doit vraiment aller vite En plus, il freine drôlement bien Même que Papi dit qu'on peut s'arrêter en une seconde avec son vélo J'adorerais avoir une sonnette et un panier Malheureusement, aujourd'hui, on ne fabrique plus de vélo comme le mien, Elsie Allez, mettons-nous au travail Et voilà, Zach! Ta trottinette est à nouveau en état de marche Oh, merci! C'est génial! Elle roule mille fois plus vite qu'avant! Mais n'oublie pas, il faut en prendre soin Demande à ton papa de la huiler régulièrement et de vérifier les roues Et je suis sûr qu'elle durera aussi longtemps que le vélo de Zou C'est d'accord! Wouhou! A ton tour, Elsie, jetons un coup d'œil à ce pneu crevé Tu as vu, Zou? Maintenant, mon vélo a aussi une sonnette Tous les vélos devraient avoir une sonnette Et un panier aussi! Parce que c'est vraiment pratique C'est comme si tu avais un nouveau vélo avec ses objets, Elsie Merci! Oh, je t'en prie, Elsie Papi, c'est toi le meilleur Oh, tu sais, Zou, les réparations, c'est ma spécialité Zou, ton papi est génial! Je sais, c'est le plus fort! Haha ! Ha, 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 ha ! Attention, je vais me fénotiser! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de ma part également Elle est très drôle, merci Ah, vous êtes là Regardez la belle carte que papi vient de m'offrir Moi aussi j'en ai reçu une Celle-ci est pour Nanou Et je vais monter la lui donner tout de suite Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin Salut Zou Bonjour Elsée Joyeuse Saint-Valentin Oh, merci Les roses sont jolies même sous la pluie Tu es mon meilleur ami car tu es très gentil C'est très beau Elsée Et j'ai trouvé les rimes toutes seules Je suis désolé, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir Je n'en ai pas donné à mes parents non plus Tu as encore le temps de leur en fabriquer une ? Il faudrait que j'en fasse plusieurs Il en faut une pour Nanou Une pour papi Et une autre pour mamie Ça fait trois cartes en tout Tu n'es pas obligé d'en faire autant Comment tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde ? Une seule carte pour toute la famille ? C'est une excellente idée Elsée On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part Oh Zou, c'est toi ? Oui Regarde Elsée, c'est nous deux Tu as vu ? C'est ton papi sur son vélo Regarde un peu sa coiffure Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici Ça irait plus vite si tu faisais un dessin C'est une très bonne idée Elsée J'ai terminé Voilà, la famille au grand complet Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre Je suis sûre que ça ferait très joli Oh oui, Elsée, t'as raison Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille Je suis sûre que ça fait des petits objets qui me rappellent ma famille Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets Pour pouvoir les ranger tout à l'heure Le fil de soie de Nanou vient de son panier Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser ? À maman, elle adore les bananes Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle Les timbres sont à papa Il les met dans le tiroir là-bas Les petits cœurs roses appartiennent à Mamie Elles s'en servent pour décorer les gâteaux Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile On les a trouvées dans le jardin près du garage Et ces gaufrettes, elles te font penser à Kizou Dis à moi, bien sûr J'adore ça avec de la glace Coucou, vous deux Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines Je suis certain de les avoir posées quelque part Mais où ? On devrait s'installer ailleurs Sinon, ils vont finir par tout découvrir Oh ! Je cherche mes décorations de gâteaux Vous les avez vus ? Vous savez, les petits cœurs roses Tant pis, ils doivent être dans la cuisine Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires ? Pas du tout On va leur rendre après Viens, allons dehors Personne ne nous embêtera dans le jardin Je vais mettre le sourire près du dessin de maman La ficelle de ton papi est parfaite pour ses cheveux Ah ! Vous êtes là ! As-tu vu mes timbres, Zou ? Euh... non, papa Qu'est-ce que vous fabriquez ? Pour rien Papi a peut-être des timbres Oui, tu as raison Je vais lui en emprunter Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou Et voilà ! J'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille Regarde, Pog veut te donner quelque chose Je crois que ce qu'il essaye de nous dire C'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin Merci, Pog Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau Merci à toi aussi, Elzé Sans toi, je n'y serais jamais arrivé J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin Je dois rentrer à la maison J'espère que ton dessin va leur plaire J'espère aussi Au revoir, Elzé Au revoir Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte Ha ha ! La voilà ! Hein ? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais ? Une photo de moi avec Elzé Ah oui, c'est une super photo de vous deux Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy C'est une merveilleuse idée Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut Ha ha ! Et voilà ! C'est parfait ! Je savais bien que ce vieux cadeau finirait par servir un jour Merci, papy Bon, va le lui donner Pas tout de suite ! Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé Bien joué, Zou ! Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé Ton cadre est prêt maintenant, tu peux le lui apporter Il manque encore une dernière chose Les roses sont jolies, les violettes aussi J'aime aller au parc, surtout le samedi C'est très bien, Zou ! Bravo ! Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux Il était génial ! Tu peux toujours essayer une deuxième fois D'accord Les roses sont jolies, les glaces sont belles Non, ça ne va pas du tout Voyons voir... Les roses sont roses, les tulipes sont oranges Euh... Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange Sauf le mot « grange » Alors, vous deux, vous venez manger ? Les roses sont roses, c'est une bonne chose Oh ! Les roses sentent bon tout comme le jambon Merci, Zou ! Ton dessin est superbe C'est pour tout ce que j'aime Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous Chacun de ces objets me fait penser à vous Et moi j'adore le magnète avec le grand sourire Je suis content d'avoir retrouvé mes timbres Tu peux les reprendre, papa Je te les avais juste empruntés Je vais les laisser là pour l'instant Au moins, je saurais où ils sont Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre Ils ont fière allure sur ton dessin Merci, mamie J'adore mes cheveux en ficelle Oh ! Tu es très futé, mon petit Zou C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue Bonne Saint-Valentin, tout le monde Alors, Zou ? Ta famille a aimé ton dessin ? Énormément Tiens, c'est pour toi, Elsie Joyeux Saint-Valentin Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus Elsie est la plus cool, ça saute aux yeux Les roses sont jolies, même sous la pluie Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille